Tout le monde est disponible, il n'y a personne sur le côté par rapport aux matchs de Paris. C'est un match, comme vous l'avez dit, face à un adversaire de niveau européen, dernier finaliste de la Coupe d'Europe. C'est pour nous aussi un match où on a tout à gagner, dans notre situation, par rapport à nos derniers résultats au niveau comptable, même si au niveau du contenu il y avait des choses plutôt intéressantes. C'est un match qui nous exige à élever notre niveau, que ce soit au niveau tactique, par rapport à une discipline et une rigueur qui doit nous permettre de défendre collectivement face à ce genre d'adversaires où les individualités peuvent faire la différence. Aussi par rapport à notre exigence qu'on veut mettre au niveau offensif, au niveau réaliste, dans les deux surfaces de réparation. Et surtout par rapport à ces derniers matchs, au niveau de la concentration sur tout ce qui est coup de pied arrêté. Je pense qu'on a payé cher ces derniers temps ce manque d'attention, ce manque de concentration au niveau des coups de pied arrêtés, au niveau du mental. Donc voilà, c'est des matchs qui nous exigent à élever notre niveau de jeu par rapport à ça. Je veux être clair par rapport à ça, on est tous des compétiteurs et quand on joue ce genre de match, on a plus envie de se sublimer plutôt que de penser qu'on va prendre une raclée, comme vous le dites. C'est un match de football, vous savez aussi bien que moi que des exploits dans le foot, il y en a eu et il y en aura encore dans le futur. Donc on ne rentre pas dans l'état d'esprit de baisser les bras et de regarder Paris jouer. Un match à réussite, c'est un match où on doit prendre des points. On est dernier du championnat avec 15 points. Donc aujourd'hui, on est clairement dans la course au point et d'arrêter cette spirale négative. Après, vous savez aussi bien que moi que contre Paris, c'est souvent eux qui décident. Donc sur ce match-là, il y avait un contexte. Après, par rapport à la réussite lorientaise et le réalisme que je demande à mes joueurs sur ce genre de match, voilà, ça a été le cas. Donc vous savez très bien que contre ce genre d'adversaire, si vous avez une ou deux opportunités, il faut être capable de marquer, d'avoir un petit avantage entre guillemets psychologique et un surplus de confiance qui peut faire la différence face à ce genre de match. Il faut aussi avoir ce facteur chance. Je pense que par rapport à ce match que vous évoquiez, Lorient a été aussi plutôt bien loti de ce côté-là. Donc après, je pense que c'est des joueurs qui ont vraiment l'habitude de ce genre de situation. Je pense qu'ils ont fait un gros pas vers la qualification face au match allé. Après, il y a un effectif de qualité. Il peut y avoir des changements qui peuvent être effectués. Donc non, je ne vois pas Paris démobiliser par rapport à sa venue à Dijon. Je les vois plus entre guillemets revanchard par rapport à leur dernier match et l'envie aussi de défendre leur titre jusqu'au bout. Donc cette année, il y a un championnat qui est plus disputé par rapport à ce titre. C'est bien pour le spectacle. Donc ça montre qu'il y a différentes équipes de qualité. Je pense à Lille, je pense à Monaco, à Lyon qui vont disputer jusqu'au bout. Donc ça oblige à Paris à rester concentré justement. Ça peut être une option intéressante. J'ai revu le match contre Lens. En termes de situation ou de concédé ou qu'on s'est procuré, c'est un match plutôt équilibré. Je regrette juste sur ce match la manière dont on a pris les deux buts qui sont très préjudiciables et qui montrent aussi certaines carences mentales. à prendre le premier but comme on l'a pris et aussi rapidement le deuxième but. Ça montre aussi qu'il faut qu'on aille encore chercher d'autres ressources au niveau mental. Après, dans l'animation, c'était plutôt cohérent défensivement. Bien sûr qu'il faut continuer à le travailler pour qu'offensivement il y ait des repères un peu plus importants. Mais c'était quelque chose qui était plutôt intéressant à mes yeux. Non, c'est un très bon souvenir personnel. C'était un match qui a montré qu'à Dijon, on avait cette capacité, on avait la possibilité de battre ce genre d'adversaire. Alors que pendant les années auparavant, on avait plutôt un complexe d'infériorité. Nous, on se bat justement pour que ces complexes et ces croyances n'existent pas. Dans notre situation, il faut aborder chaque match avec l'ambition de prendre des points.